Salut tout le monde ici Godrage et aujourd'hui je vous propose un unboxing qui va une fois de plus permettre d'améliorer mes vidéos mais cette fois en termes d'ambiance et de décor. Je m'explique je regarde moi aussi pas mal de vidéos d'ouverture pokémon et je constate que les autres youtubeurs ont chacun leur propre fond ça peut être un wallpaper un sticker sur une table ou encore des pochettes de booster ou des fausses cartes qui leur permettent de planter le décor et de donner un cachet à leur vidéo pour faire simple je me suis orienté vers les playmats ce sont les tapis de jeu pour cartes à titre d'exemple c'est la même texture que les tapis de souris gaming qui sont souples et qui sentent la balle de tennis pourquoi un playmats tout bêtement pour la mobilité car je peux le transporter où je veux pour y faire mes ouvertures cependant il est quand même difficile de trouver des playmats qui sont stylés et sans dessin superficiel comme les logos et après quelques heures de recherche je suis tombé sur un site aux états unis in kate gaming sur ce site j'ai pu customiser mon tapis avec une image de mon choix et un mois plus tard après l'avoir perdu sur les radars de la poste le facteur me l'a livré nous revoilà pour l'ouverture donc de cette boîte contenant mon tapis de souris pokémon elle contient également le tapis de bureau d'un ami qui a commandé en même temps c'est le même principe donc il choisit son image et il imprime on va voir ça ensemble on va commencer par son tapis de bureau alors certes la boîte ressemble un peu à un rouleau de papier bas sans papier mais il ya bien plus intéressant à l'intérieur vous êtes prêts on va ouvrir ça et bien on va essayer de le dérouler ben comme on peut c'est pas pratique à une main et de filmer à l'autre main où mais il est gigantesque il est énorme ce tapis de souris j'ai un petit peu mal dépilé voilà mais quel tapis sublime c'est vraiment énorme on retrouve donc la raconte l'héroïne de tomrider qui essaie de survivre avec son arc et ses flèches contre une mode de loup et bien sûr tout ça sous la pluie nous avons donc une surface de 90 cm de long pour 45 cm de large avec au dessus donc un revêtement en tissu pour poser votre clavier votre souris votre ordinateur portable et en dessous du caoutchouc qui va servir qui va faire office d'anti dérapant ce tapis de bureau fait aussi office de tapis de souris vous l'aurez compris il est idéal pour les gamers qui souhaitent avoir une précision accrue grâce à la texture lisse donc du tapis vous pouvez faire glisser votre souris et avoir une précision plutôt correcte pour que vous ayez une meilleure idée de la dimension du tapis j'ai donc pris quelques photos avec du matériel informatique tel que un ordinateur portable de 15 pouces avec sa souris mais aussi un clavier souris et autant vous dire que c'est très agréable et très confortable de jouer ou travailler sur un tapis de cette envergure et maintenant je vous propose de voir ensemble ce que donne ce fameux tapis que j'attendais depuis très longtemps et qui va pouvoir donner un peu plus de cachet à mes vidéos attention waouh 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 waou de l'image que j'ai envoyé est nickel quoi le playmat est fait de la même matière que le tapis de bureau en surface vous avez du tissu assez lisse et en dessous du caoutchouc pour l'anti dérapant par contre vous n'avez pas de couture sur les bords et le tapis est plus fin que le tapis de bureau pourquoi puisqu'il est fait pour accueillir principalement des cartes et non des souris des claviers qui risqueraient de l'abîmer à l'usure c'est parti pour l'ouverture la main de goudon est franchement cool on dirait qu'il tient carrément le booster qui te le propose c'est sympa donc c'est un booster lui bien interdit sl6 donc j'ai ramené deux pochettes au cas où s'il ya une prise parce que depuis ultra prisme donc elle celle 5 vous avez la possibilité d'avoir une prise et une ultra rare espérons le alors petit aparté en général l'ultra rare se trouve au milieu soit en général c'est tout le temps c'est classé dans un ordre précis c'est pour ça que pour ceux qui ne savent pas on prend quatre cartes du dessus enfin il y en a qui utilisent d'autres méthodes moi je suis celle là vous placez en dessous ce qui va permettre à la carte ultra rare d'être au dessus et du paquet enfin tout à la fin et de conserver le suspense et voilà alors énergie si magnétons flouette chevroum l'épidonyl blizzi venalque sapéro brunus blizarrois et waouh une gx palkea gx alors franchement j'ouvre un booster comme ça là au hasard et puis pour finir une vidéo et palkea gx elle est trop belle la carte elle est vraiment trop belle très très jolie bon on va la mettre sous cochette voilà eh bien voilà c'est sûr 7 sur ce palkea gx que je vais terminer la vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des tapis merci d'avoir suivi cette vidéo laissez un maximum de pouces bleus si vous avez apprécié portez vous bien et à très bientôt pour de prochaines vidéos